Alors nous allons maintenant ouvrir la Bible. Nous allons avant nous préparer à cette lecture et à ce qu'elle va impliquer et transformer en nous. Tu ouvres la Bible, tu cherches une parole définitive, totale. Unique qui dise le dernier mot sur ton chemin, la vérité de ta vie. Mais demandes-tu où est cette parole qui puisse être l'unique nécessaire, le viatique suprême, la consolation et la connaissance pour chaque jour. Toutes les lignes de l'écriture t'indiquent la parole que tu cherches. Toutes ont un index pointé vers elles. Mais aussi, toutes te disent, passe ton chemin. Nous ne sommes pas la parole. Tu diras le texte saint comme tu rencontres un ami, attentif à ce qu'il ne sait pas te dire, soumis au secret qu'il n'a pas énoncé, les yeux ouverts vers ce que tu n'as pas encore vu. Sans l'espérance, tu ne trouveras pas l'inespéré. La parole que tu cherches, la vérité que tu veux découvrir, est si intimement une, mobile, totale, que tu ne peux l'approcher que dans la multiplicité, la parabole, l'insaisissable. La vérité est de Dieu et elle n'est que pour Dieu. De même, les flammes d'un feu unique se divisent, se combattent, s'effilochent pour mieux s'enlacer, se retrouver et se conjuguer dans la même unité. Le feu, tu ne peux pas le cerner. Tu peux seulement le croire, l'espérer, l'aimer. Ainsi, tu restes ignorant de toutes choses, parce que l'amour sait, sans savoir comment. Nous lisons ce matin une des trois lectures du jour, dans la première épître au Corinthien, au chapitre 7, les versets 29 à 31. Voici ce que je dis, mes frères. Le temps se fait court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Ceux qui tirent profit de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car ce monde, tel qu'il est, ne durera plus très longtemps. Frères et sœurs, la fin du monde, c'est donc pour bientôt. La terrible actualité des paroles de Paul nous frappe de plein fouet. Je crois qu'il n'y a pas besoin de sous-titres. Notre monde est dans une impasse, dont nous ne pourrons sortir que par une transformation radicale qui certainement aura un prix. La pandémie nous encercle. Elle met en évidence combien notre progrès, s'il améliore beaucoup la situation, certes, ne parvient pas à achever ce microscopique monstre que la nature a généré. Sur d'autres plans économiques, environnementaux et d'autres, ça ne pourra pas non plus durer très longtemps si rien ne change. Alors, quelques mots du contexte de cette lettre aux Corinthiens. Cette première lettre aux Corinthiens fait partie des écrits les plus anciens du Nouveau Testament. Elle a probablement été écrite par Paul entre 20 et 25 ans après la mort de Jésus. Paul a fondé l'église de Corinthe « Il y est resté un certain temps, puis il les a quittés pour poursuivre sa mission. » Mais il est resté toujours en lien avec eux et il leur écrit des lettres, dont celles-ci, environ un ou deux ans après les avoir quittées. Et par cette lettre, il répond à des questionnements qui agitaient la communauté chrétienne de Corinthe. Nos versets se trouvent dans un très long passage où Paul répond manifestement à des questions qui lui sont posées sur le mariage. À l'époque de Paul, les communautés chrétiennes sont encore extrêmement liées avec les synagogues, synagogues où elles sont nées et dans lesquelles elles puisent une partie, une grande partie de leurs membres. Il y a parfois des tensions, parfois importantes. Mais des tensions encore plus grandes opposent le monde juif et les Romains avec les guerres judéo-romaines qui vont aboutir à la défaite des Juifs et la destruction de Jérusalem et de son Temple une trentaine d'années après la rédaction de cette lettre. Alors, c'est une période très troublée. Les premiers chrétiens ont pour horizon l'annonce par Jésus de l'avènement du royaume de Dieu qui s'accompagnerait du retour du Christ dans la gloire. Le retour du Christ était donc attendu. Sa venue marquerait la fin du monde terrestre et la victoire triomphante du monde divin. Cette pensée de l'avènement d'un monde nouveau assortie d'un grand jugement des êtres humains, parfois marquée par l'arrivée d'un personnage divin au trait humain, cette pensée n'est pas spécifique du petit monde chrétien. Elle était née déjà il y a quelques siècles dans les milieux juifs et on l'appelle le courant apocalyptique. Les premiers chrétiens attendaient donc instamment le retour du Christ, pas comme un idéal lointain, mais comme une réalité qui allait s'incarner là, de l'heure vivante, du jour au lendemain. Le temps se fait court. Ce monde tel qu'il est ne durera pas très longtemps. Voyez-vous, on peut comprendre ces versets de plusieurs manières. Dans un premier temps, on peut comprendre, et nos traductions vont, me semble-t-il, dans ce sens-là, on peut comprendre, il ne reste plus beaucoup de temps, tout va bientôt s'arrêter. Et dans cette optique, Paul met en garde les Corinthiens qui peut-être profitent un peu trop à son goût des joies du monde et ne sont pas assez tendus vers cet événement imminent qui va tout bouleverser. Paul les enjoint à prendre du recul par rapport à leur vie matérielle, quotidienne, à se détacher de leurs couples, de leurs émotions, de leurs biens, pour être prêts à accueillir ce destin un peu terrifiant. Parce que que va-t-il se passer d'après Paul au bout de ce court délai ? La fin du monde ? Le retour du Christ ? Et de fait, on peut comprendre que pour cette génération de premiers chrétiens, l'absence du Christ soit au cœur de leurs préoccupations. Qu'ils soient prêts à beaucoup sacrifier pour préparer son retour. Et voilà, les années passent et le Christ n'est toujours pas revenu. Nous vivons aussi cette séparation et ce vide entre un Dieu inimaginable, non représentable et un Christ absent. Et ils nous ont tous les deux laissés avec des textes parfois un peu difficiles à comprendre. à leur toute proportion gardée, nous sommes comme ces premiers chrétiens qui se retrouvent seuls à devoir se définir, à devoir construire leur vie autour d'une absence. Et certaines personnes de nos jours se demandent si le Christ reviendra. d'autres qui sont sûrs de son retour aimeraient bien savoir quand. Alors, frères et sœurs, moi, je crois que si Dieu veut que le Christ revienne, il reviendra. Si Dieu veut que ce Christ soit à nouveau Jésus, eh bien, ce sera à nouveau Jésus. Si Dieu choisit un autre humain pour s'incarner, ce sera un autre humain. Et Dieu pourrait aussi choisir de venir sur Terre sans s'incarner dans un être humain. Aussi choisir de ne pas revenir. Mais nous revenons à notre texte et regardons la dernière phrase de notre passage. « Car ce monde tel qu'il est ne durera plus très longtemps. » Si on colle au texte grec de Paul, Paul nous dit « Elle passe la manière d'être de ce monde. » La manière d'être, on pourrait aussi traduire par l'apparence extérieure. Et donc, voyez-vous, Paul n'annonce pas la fin du monde. Il annonce sa transformation. Le monde ne va plus ressembler à ce qu'il est. La manière de se comporter des humains va changer. Extérieurement, les humains vont évoluer. Et c'est d'ailleurs exactement ce que Paul leur propose. Si vous avez une femme, faites comme si vous n'en aviez pas. Si vous avez des biens, faites comme si vous n'en avez pas. Si vous êtes triste ou joyeux, faites comme si vous ne l'étiez pas. Pourquoi donc Paul propose-t-il cela ? Parce que là n'est pas l'important. Ce qui compte vraiment n'est pas dans notre manière de vivre. ce ne sont que des choix de vie ou des émotions passagères. Que l'on vive en couple ou pas, que l'on ait des biens ou pas, ce n'est pas ce qui nous fera rencontrer le Christ. Ce n'est pas ce qui nous définit au regard de notre relation à Dieu qui, elle, s'ancre bien au-delà de tout ça. Il ne nous faut pas confondre notre manière d'être, c'est-à-dire notre comportement extérieur et ce qui détermine notre vraie identité, ce qui en fait le fond, l'authenticité. Cela, cela ne passera pas. là où nous rencontrons le Christ dans la vérité de notre être, cet espace-là perdurera à condition d'être libre et non emprisonné par nos modes de vie. Car c'est bien de liberté dont Paul nous parle ici. Pas une liberté qui serait acquise en se débarrassant de son conjoint ou en refusant de posséder quoi que ce soit, ou une liberté acquise par l'absence d'émotion. Non, pas du tout. Mais une liberté acquise par la conviction que nous appartenons au Christ envers et contre tout, malgré tout le reste, malgré les émotions qui s'emparent de nous, malgré nos attachements humains. Je crois que c'est cela que Paul nous indique, la liberté à prendre par rapport à nos comportements dictés par le monde. Et si vous voulez bien, nous nous attardons maintenant sur le premier verset de notre passage. Le temps se fait court. Alors évidemment, comme ça, on comprend qu'on n'a plus beaucoup de temps. On en est presque à regarder notre monde, notre montre, ou en tout cas à regarder le calendrier. et voyez-vous, c'est très étonnant parce que le mot que Paul utilise et qui est traduit par temps, ce n'est pas le temps chronologique, le temps qui passe, qui en grec est le mot chronos, mais c'est le moment opportun, l'occasion favorable, en grec le mot « kairos ». Paul ne parle pas du tout ici de la durée du temps, mais de son contenu en quelque sorte, ce que l'on met dans ce moment, ce que l'on en fait. Ensuite, ce que l'on traduit par « se fait court », le temps se fait court, en grec, cela évoque le fait de se replier sur soi-même, de se contracter. Ce n'est donc pas que la fin du monde approche, mais c'est que l'espace temporel opportun pour la rencontre avec Dieu se rétrécit, comme replié sur lui-même, en fait, replié sur nous-mêmes et non plus ouvert sur le monde, sur l'autre, sur l'autre que soi. Paul nous exhorte à une dilatation. Dans ce temps où le Christ n'est pas là physiquement avec nous, ce manque ne doit pas nous dessécher et nous raccornir. Et Paul sait de quoi il parle, lui qui n'a jamais côtoyé le Christ, qui n'a pas été un de ses disciples, il ne l'a a priori jamais rencontré, si ce n'est lors de son expérience mystique où le Christ lui est apparu pour l'appeler à cesser de persécuter les chrétiens et à diffuser sa bonne nouvelle au-delà des frontières du judaïsme. et cette bonne nouvelle est justement celle-là. Le Christ nous propose d'être libérés des contingences mondaines. Alors attention, en être libérés, cela ne veut pas dire de s'en défaire puisque Dieu lui-même est venu les revêtir ces contingences mondaines en choisissant un être humain pour nous transmettre sa parole. Mais Paul nous exhorte à accepter qu'elle ne soit pas une fin en soi, qu'elle ne nous définisse pas entièrement. Il y a derrière cette nécessaire obéissance aux lois du monde quelque chose de plus authentique qui vient en dialogue avec Dieu et dans lequel s'enracine notre foi. Ces paroles de Paul qui pourraient résonner comme une menace « Le temps se fait court, ce monde tel qu'il est ne durera pas très longtemps. » Ces paroles sont au contraire une promesse. Un tournant favorable nous est offert celui d'accorder du temps et de l'attention à cette partie de nous qui répond à l'appel de Dieu et du Christ quel que soit ce que nous faisons ou pas pour répondre aux sollicitations du monde dans lequel nous sommes appelés à vivre. Ainsi le temps prendra de l'épaisseur et non de la durée. La présence du Christ en nous se dilatera jusqu'à et nous occuper pleinement. Amen. Sous-titrage 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 Nous poursuivons en confessant notre foi Nous croyons en Dieu le Père Il nous a créés nous et toutes les créatures pour nous faire vivre ensemble à sa gloire Nous croyons en Dieu le Christ notre Seigneur venu parmi nous pour partager et sauver notre vie Il nous a aimés jusqu'à la mort Il est vivant et donne un sens à notre espérance Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit Il œuvre dans le monde anime l'Église et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre Amen Et maintenant levez-vous pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu Frères et Sœurs il n'y a plus de Christ visible Il n'y a plus de Christ à toucher Les seules traces à voir et à toucher sont les vivants de chaque temps Ceux qui suscitent une terre où les lépreux et les exclus ont leur place où la haine ne régit pas les relations où la bienveillance l'emporte sur le mépris où le respect empêche la violence où l'accueil écarte le repli sur soi Amis Frères et Sœurs c'est vous qui attestez la vitalité du ressuscité Dieu vous bénit et vous garde vous et tous ceux que vous aimez Amen Sous-titres par Jérémy Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.